bonjour à toutes et à tous on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc on prend c'était la dernière fois dans walkthrough the war game red dragon et plus précédemment dans la campagne ours versus dragon et ils nous ont tous nous attaquer aux batailles qui nous attendent on va commencer par kiroski donc l'ennemi à ça bon par contre ça ça fait chier qu'il est bravo mais bon j'ai pas le choix on va faire avec par contre je vous je vous dis tout de suite ça risque vraiment moche ces batailles parce que vous verrez le plus gros défaut du jeu parce qu'il faut le dire vous serez face au plus gros défaut du jeu et moi je trouve ça moche mais bon après c'est un avis personnel le spam d'unité ta 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 ma meilleure stratégie pour gagner je risque de vous dire tout de suite vous allez voir ça le premier c'est saigner je vous le dis tout de suite et je dis j'ai du mal là j'ai plus en plus de mal à supporter le spam d'unité honnêtement multi joueurs et joueurs qui commencent à s'y mettre c'est là quand ça fout hors de moi mais bon plutôt qu'on a une communauté du joueur qui préfère l'efficacité au beau jeu ben voilà on va faire avec c'est pas trop grave on va se débrouiller donc voilà je mettrai un candor dans chacune des zones comme vous avez pu constater et nous aurons des écoles et après j'appellerai des avions aux besoins on n'a plus tout de suite voilà regardez regardez vous voyez le nombre de chars vous voyez le défaut que c'est vraiment là c'est tout le défaut du jeu on va dire après c'est point c'est que je il est pas mal équilibré du tout on peut pas dire c'est un problème d'équilibrage parce que globalement les unités entre elles sont plutôt bien balance tout ça mais le point c'est quand vous avez énormément de points disponibles pour déployer vos troupes ça tourne à ça moi même jeu moi même j'ai fait ça une époque et je me suis rendu compte c'est tellement efficace et vous n'imaginez même pas ce que ça fait de devoir dire ça pour un jeu de cette qualité résumé à ces simples équations de je me j'espère mais plus d'unité pour gagner c'est triste vu la qualité du jeu que c'est après la technique et vous voyez quand c'est pris dans une ville c'est vraiment facile à contrer avec des avions mais imaginez si j'ai pas d'argent pas d'un jeu c'est c'est là où est le problème quand un joueur qui sait un minimum joué vous serez face à un nombre de décès incroyable parce que c'est souvent ça c'est qu'on fait un spam de chars c'est à lui embrasser souvent ça en face du spam de chars vous avez un spam aussi de décès à l'aviation vous tapez ce double spam là prévois vous voyez la technique c'est de répartir par bâtiment ça permet d'augmenter le nom de tir possible ça diminue leur tir par trop bon il existe quand même des stratégies quand vous avez une vie c'est ça le problème c'est quand il ya tellement de quand quand si ça va que voilà c'est il ya trop en fait il ya trop de deux facteurs comme ça il faut qu'ils aient ces conditions là il faut qu'ils aient ça ou ceci ou cela non je risque de les perds et vu que c'est ma meilleure arme contre les chars j'ai évité quand même de les perds et maintenant c'est après ce parmi deux chars c'est un bmp après je sais ce que je ce que les personnes me diront voilà c'est la communauté là pour gagner je suis d'accord après ce que c'est un problème d'équilibrage je pense pas du tout parce qu'ils ont tellement fait j'apporté au spam d'infanterie tout ça on doit dire vraiment des bons équilibrages tout ça non ils ont fait tellement de choses que non niveau équilibrage non c'est pas le problème le problème ça vient de la communauté en elle même quand vous avez une communauté qui qui veut que gagner à une communauté qui prête qui préfère de belles batailles ben voilà il ya une différence entre les deux qui serait forcément c'est logique aussi voilà mais malheureusement voilà c'est au détriment de ce détriment de certains beaux aspects du jeu faut le dire voilà pour moi c'est vraiment ce gros défaut que je peux dire au jeu et vous avez beau savoir bien joué j'ai pas un mauvais niveau et vous êtes plusieurs à jouer en équipe contre du spam mais si vous avez un trop gros spam en face de vous qui est un minimum géré correctement je sais pas possible et quand même en fait c'est surtout là c'est pour ça que j'en rendais là dessus le problème c'est qu'il y a ici ça ce qu'on ce qu'on reproche en multijoueur c'est ce qu'on subit avec il ya on aurait peut-être s'aurait peut-être préférable de pouvoir avoir une ya plus correcte et moins moi d'hébi quoi je m'excuse de ce vocabulaire qu'on utilise mais voilà je vois pas qu'est ce que je peux utiliser d'autre comme moi pour l'instant j'ai toujours peut-être utilisé ma noeud et bah maintenant et j'espère mais plein d'unités pas cher aussi c'est là aussi où vous voyez que même que pour contrer une stratégie comme ça vous êtes un peu un peu obligé de faire pareil on va dire mais oui mais dans ça oui il ya des solutions mais les solutions dépendent de comment joue l'adversaire et c'est ce que c'est ça que j'ai aussi pu faire découvrir d'un seul coup vous pouvez avoir le meilleur niveau du monde qu'on t'une ya savoir comment bien gérer vous trop quand vous avez parfois sur d'espagne pour réussir comme tout le monde vous avez des difficultés pour y contrer encore une époque je vais pas vous mentir une époque c'était pire on se tapait mais régulièrement quand je joue en multijoueur des spams hélico on vous faisait plein d'hélicoïds pendant qu'à des scènes n'est pas assez de portée n'était pas assez puissant on s'appelle une mince d'hélicoïds mais vraiment un grand grand nom et ça vous a rasé tout vous pouviez rien faire ça a été équilibré c'est échangé voir et maintenant ça se passe mieux mais bon ça prend du temps il ya beaucoup de choses qui ont été fait si japonais un bilan va pour ce qui est le spam il ya eu beaucoup d'équilibrages ont été fait d'amélioration qui ont été fait contre le spam ça on peut dire c'est un peu positif mais malheureusement je vois pas en fait comment c'est possible d'empêcher les spams à part en limitant le nombre d'unités qu'on peut déparer en même temps mais je pense ça parce que c'est aussi ce qui fait sur mon jeu c'est on peut avoir plein d'unités sur le champ de bataille simultanément si on les sauvegarde sont les protèges tout ça voilà c'est à voir à voir comment ça sera pour le futur bon voilà un spam c'est très simple il est bloqué dans un... si vous arrivez à bloquer dans un point d'étranglement le spam est foutu bon excepté le spam hélico étant donné que bloqué dans un point d'étranglement il en faut hein pour... faut vraiment mal jouer pour faire ça hein et globalement voilà c'est... c'est le spam voilà c'est... je vois pas comment je peux je peux expliquer ça autrement c'est ce qu'on appelle le spam on appelle plein d'unités et voilà on sature les ennemis je vois ce qu'on peut uniquement reprocher le fait que ça existe voilà 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 enfin 10 billons je pense là c'est... moi ce que je veux vraiment c'est surtout vu que là on est quand même contre des IA encore comme j'ai déjà dit que les joueurs le fassent le plus souvent la différence quand il y a un joueur c'est que le joueur le plus souvent quand il fait un spam il va faire un attaque clic ou il va faire vraiment... il va avoir une grosse erreur quelque part c'est pour ça que contre les joueurs c'est pas un problème ça arrive une deux fois où vous n'avez pas pu exploiter justement l'erreur ennemie pour le détruire mais... globalement il y a une erreur... il y a une erreur quelque part dans l'armée ennemie il y a... le problème c'est que... elle va vous spammer euh... plein de... d'escalier vous ne spam pas un ou deux blindés c'est vraiment... plein de blindés puis plein d'essais après ça mais le problème c'est qu'il y a elle triche elle triche déjà niveau disponibilité pour ses troupes elle en a déjà plus qu'un normal excepté dans la campagne étant donné que ça par contre c'est très cadré dans la campagne c'est vraiment... pour hété juste dans ce problème là mais quand vous voyez qu'on escarmouche c'est un peu... fumé le nombre de troupes que parfois peut nous sortir il y a c'est bon... voilà c'est... on va mettre très rapide hein... bah vous voyez je me suis tapé... j'ai arrêté le gros spam initial et c'est bon il y a après c'est... il y a les mortes dans la campagne mais le problème c'est qu'il y a un recours à ça et c'est ça qui va pas après on pourrait me dire bon tu te replie j'aurais pu abonner le secteur là oui je suis tout à fait d'accord c'est une solution aussi sauf que si vous repliez vous retardez juste le spam et là vous voyez j'ai avantage d'être dans une ville j'ai vraiment une immense force d'être positionné là il faut en profiter contre le spam le meilleur moyen comme j'ai déjà dit contre un spam c'est l'étranglement donc quand tu n'y as le meilleur mince c'est dur au début il faut encaisser l'assaut initial c'est vraiment compliqué ah bah va le descendre du scan que j'ai cherché de commandement bah... il y a même des concours mais bon il a envie de dire wap il y a pire il faut dire qu'il y a pire en tout cas moi je raisonne comme ça il y avait pire à un moment bon dommage j'aurais bien aimé des gomégo de commandant bon bah on a gagné cette bataille l'ennemi a de se replier par contre ce qui est gênant c'est que je peux pas déployer mes troupes ici mais j'ai plus des icos d'attaque aussi ça par contre c'est un problème j'ai fait le con et c'est à moi de... de devoir jouer sans bon c'est pas grave ah mais il coûte... ah bah d'accord ça coûte que ça voilà on va faire un peu de restrictions budgétaires on va faire un icos on va faire un icos voilà alors je vais mettre 4 unités totalement pour rave là haut pour vous avoir au transporteur voilà et là le problème c'est que vous... ici ça sera facile de... de dégommer le spam ennemi ça je vais pas vous mentir à droite c'est pas où j'ai peur à droite honnêtement à droite ça devrait faire sex-centre bah c'est... c'est le centre qui va moi me poser honnêtement problème ici parce que... j'ai du mal à voir en fait comment... si l'ennemi passe là bah j'ai encore la villa mais si l'ennemi passe là j'ai pas assez en fait d'endroits pour... pour bloquer l'ennemi étant donné que j'ai pas d'aviation du tout ça pose problème parce que le seul point qui est... qui est bien au niveau spam avec l'IA c'est qu'elle oublie souvent à décider à bouger avec oui 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 voilà voilà s'ils attaquent... comme j'ai dit s'ils attaquent la blague de droite ça se passera... sans problème et s'ils veulent passer par le centre bah ça sera plus problématique pour moi je suis obligé en fait de compter que sur mes transporteurs à TGM comme j'ai déjà dit et comme j'ai déjà dit je déteste faire ça mais bon que c'est... contre un... contre spam vu que j'ai pas l'avion là je suis obligé de contre le spam par le spam donc globalement voilà il me... ah il me conteste sa zone d'accord c'est... il conteste pas souvent les zones il préfère capturer la zone ou pas contester du tout c'est pour ça que je suis légèrement surpris bon l'ennemi on constate qu'elle attaque là et je fais quoi maintenant il y a maintenant on va se poser la question qu'il faut à 15 millions de dollars je fais quoi sans hélico et sans avion au milieu et que c'était les ATGM voilà étonné que j'ai mal là par contre là on peut me reprocher j'ai mal joué à partir d'avant c'est à cause de moi si j'ai plus d'hélico là mais bon voilà c'est... n'empêche que... c'est du spam ATGM que je fais pour contrer cette stratégie c'est ce que je reproche en... en multijoueur bon j'ai dit les joueurs font souvent en grosse erreur c'est pour ça qu'ils ne passent pas en multi ou rarement si le spam passe contre vous c'est que quelque part vous avez fait nerf vous avez vu j'ai sorti mon unité d'infanterie au même moment oula oula et qu'est ce qu'ils me font les infanteries ils avaient le swag en eux par contre là vous voyez qu'est ce que je fais qu'est ce que je peux faire concrètement j'aimerais une réponse si vous avez la réponse dites moi je sais que là vous serez là mais qu'est ce que tu subis voilà c'est ça et c'est ça qui est triste c'est que je suis obligé d'aboutir au truc que je déteste faire faire un spam big un spam ATGM voilà et là le problème c'est l'IA qui est quand même sacrément mal foutu si l'IA ne pense qu'à spammer c'est que l'IA est mal foutu quelque part parce que autant l'IA qui triche je veux dire pourquoi pas en escarmouche mais autant l'IA qui triche et qui spam et qui est illimité ah oui information quand vous jouez en escarmouche c'est très important l'IA spam les unités en très difficile et illimité en trouble c'est quand même je pense que c'est un minimum important de vous dire que ça se résume pas uniquement qu'à la campagne ce problème là c'est je regrette je vais pas mentir je regrette de pas avoir une campagne type premier world game la campagne était bien l'IA ne trichait pas l'IA était difficile mais elle ne trichait pas aujourd'hui on a on peut pas avoir en fait un jeu de stratégie aujourd'hui quand une IA d'un certain niveau qui ne triche pas on ne peut plus voilà c'est désolant c'est vraiment désolant d'arriver à un niveau on peut même pas voilà moi honnêtement c'est je me suis énervé déjà sur la campagne temps seul à cause de ça il ya une triche tellement qu'à des moments vous êtes là mais mais alors quoi vous êtes à des moments vous posez la question est ce que vous est ce que vous êtes encore vraiment dans un jeu équilibré parce que faire une bataille à parfois à cause du spam encore une fois c'est à cause du spam parfois peut-être un peu il faut dire ce qu'il y a peut-être un peu comme par magie c'est ouais mon commandant ah oui enfin j'ai oublié de le préciser on est contenu à normal là c'est important il ya difficulté augmente première campagne facile deuxième campagne normal troisième campagne difficile troisième campagne quatrième campagne très difficile je pense que c'est important de vous le préciser la seule différence c'est que dans les campagnes les unités ne sont pas illimité les unités ennemies ne sont pas illimité en au moins il ya ça au moins il ya ça au moins mais ça suffit pas ça suffit pas parce que à partir du moment en fait où le spam des sia est possible je pense que je me répète depuis début mais je veux vraiment en fait vous faire comprendre ça sur ce là vous voyez quelqu'un qui vous dit pas c'est facile voilà à partir du moment où vous avez la possibilité de spammer comme un vieux port parce que c'est ça je n'avrais de le dire mais ce que je vous dis c'est ça c'est vraiment ce parmi comme un vieux port 1 vous voyez regardez leur armée elle est où leur décès et ils en ont pas tout leur décès est dans leur base oui c'est ce que je vous dis le spam est moche mais bon vu que le jeune système et focus interactive un terme de je sais plus quoi non pas ils ne savent pas développer une ia les gars je vais peut-être être méchant vous savez pas d'aujourd'hui en fait ne faites pas de campagne c'est peut-être méchant mais quand vous savez pas faire quelque chose ne le faites pas tout simplement dans un jeu vidéo ils savent pas faire une campagne savent pas faire une ia correctement mais qu'ils en fassent pas voilà le rien est totalement merdique elle sait pas jouer elle est merdique ou plus haut point quoi vous en faites pas je préfère qu'on reproche un jeu que quelque chose ne soit pas présent dedans parce que ils savent pas le faire plutôt qu'avoir un jeu où vous avez tout mais mal fait vous voyez ce que je veux dire bon là je suis un peu en train de tester le jeu là mais bon je suis un peu en train de donner mon avis sur le jeu mais bon mais bon dans le but d'un walkthrough c'est aussi de vous montrer les problèmes qu'il y a aussi lié au jeu c'est à dire c'est de vous présenter le jeu c'est pas que vous découvriez le jeu mais c'est aussi de vous présenter ce qui va pas dans le jeu il y a pas de mots en fait pour décrire ce qui ne va pas là c'est tellement une catastrophe à ce niveau là j'ai rejoué j'ai rejoué récemment danser un jeu mais de vieilles ya des c'est ça qui est ironique un jeu qui a plus de 20 ans l'IA était mieux fait qu'un jeu actuel c'est quoi on peut se poser une question quand même mais bon si pour gagner on doit se résumer au simple équation de je te spam d'atgm je vous ai pas dit d'avancer à votre coup de canon j'ai dit uniquement d'utiliser vos atgm tout à fait il ne faut pas faire ta bataille on bessone et moi il veut avoir bien la situation on aura toutes à peu près un quart entre l'un quart et la moitié de la communauté du jeu pour peut-être même voir peut-être même un tiers de la communauté du jeu joue comme ça actuellement et les top players de ceux qui jouent en classé ne joue que comme ça parce que ça meurt technique pour gagner voilà tout simplement terminé bon bah au moins on a terminé oua je dégommé voit je dégommé ce qui surtout ce qui était à l'origine du spam on va faire fin de tour ouais c'est une nouvelle nos agents qu'on fait en france de un cavalier roi de sortez 80 hélicoptères mi-28 et même de bombarder expérimenté une ligne ses meilleures troupes oui voilà c'est par contre là où j'ai réarmé réarmé vous pouvez rééquiper vos troupes aussi mais j'ai besoin de la 16e choc régi du régiment de choc j'ai besoin attendez oui c'est bon on va on va encore faire cette bataille la vidéo sera un peu plus longue que prévu mais j'ai envie de vous la faire vous voyez l'ennemi maintenant on fait un constat quand même qu'on parle bataille d'avant on regarde les troupes qu'ennemi peut aligner infanterie il a quasiment plus rien tellement il en a spammé il glas bon il reste que les il glas artillerie voilà c'est surtout que j'ai pas dégommé mais voilà quand vous n'avez pas de hélicoptère pour contrer un spam terrestre tout simplement bah voilà vous voyez ce qu'il reste à faire avec le temps en fait vous dégommer l'ennemi tout simplement c'est c'est que j'aurais dû à cette simple équation quand tu peux tous mes transporteurs là c'est oui j'ai quasiment plus d'infanterie aussi avec tout ce que j'ai perdu et que la bataille d'avant le mauvais moment est passé la vidéo sera un peu plus longue que prévu mais j'ai envie de finir en fait cette armée là pour cette vidéo honnêtement ah mince ils ont aussi beaucoup de décès je n'ai pas fait un attaque attaque move j'ai fait un attaque kick en fait j'ai inversé j'ai fait un attaque kick j'ai pas fait un attaque move c'est-à-dire en fait dans ce tour clave vos troupes attaquera automatiquement et troupes ennemies ça retourne pour les détruire et ah oui j'ai oublié de vous dire aussi une chose le bmp2 est plus fort que mes véhicules là important à préciser quand même après c'est après c'est des troupes légères donc j'ai envie de dire c'est vraiment des troupes légères ils ont 7 bmp2 une fois que j'ai dégonné ils ont plus de bmp2 et ils auront plus de quoi en fait affronter mes chats tout simplement bon bah vous voyez honnêtement vous voyez c'est ce que je fais aussi ça marche tellement bien pour qu'on s'en priverait quand il y a bon si on se venge aussi tout à l'heure c'est une petite journée c'est un peu mieux de nous faire des spams nous on va le spammer vous aussi bon sinon vous voyez également on peut faire un petit constat stratégique sur cette map c'est pas une map en fait où le spam est facilement contreable sans illicobs ou sans matériel aéroporté pour contrer sur cette map pour contrer correctement le spam il nous faudrait des des illicobs justement voilà il ya beaucoup de verdure beaucoup de pleine découverte c'est pour ça que normalement si j'avais joué correctement je n'ai pas fait qu'un con avec les illicobs en référence à la partie d'avant je n'aurais pas eu autant de difficulté à arrêter leur satané spam pour dire c'est pour dire c'est pour dire c'est pour dire c'est que je vais pas pouvoir rééquiper bon on va faire fin de tour comme on verra ce que l'ennemi nous prépare pour tout on va tout réarmé on va s'arrêter là dessus on va tout réarmé on va positionner ce qui a positionné c'est à dire ces avions là on réarme est ce que je crains quelque chose en fait là on va déployer on va on va rééquiper un peu tout vous voyez pour rééquiper faut être dans une base en fait donc ici un secteur où je peux rééquiper ma flotte donc je peux rééquiper ici ma flotte et on va appeler ce qui nous manque on va appeler on va appeler encore un avion et voilà donc on va cesser là dessus en espérant que vous ai passé quand même un agrément à ma compagnie en espérant que ce que j'ai dit sur le jeu ne vous a pas trop dérangé quoi comment soit je me sens à regarder cette vidéo je vous dis à la prochaine fois d'ici à portez vous bien et à tirer tout le monde je vous dis à la prochaine fois d'aujourd'hui ca